Salut, c'est Jessica, votre coach de fitness ! Des exercices pour avoir un ventre plat, un transverse bien tonique et aussi des exercices pour soulager votre périnée en hypopressif au sol. Je vous explique les exercices et je les fais en live avec vous. Si vous êtes jeune maman, vous pouvez certainement faire cette vidéo à condition que vous ayez terminé la rééducation du périnée. Si vous avez un diastasie, le mieux c'est d'avoir l'avis de votre kiné. C'est possible pour vous de faire cette vidéo-là, mais il faudra appuyer sur vos côtes à certains moments pour ne pas agrandir l'écartement des abdominaux qui est déjà présent chez vous. Si vous avez le moindre doute pour les exercices d'abdominaux parce que vous avez un problème au ventre, à votre sangle abdominale, je vous conseille vraiment de prendre l'avis d'un kiné. Si vous avez l'habitude de faire des abdominaux avec moi, cette séance, vous verrez qu'elle est un petit peu différente. On fait un travail en profondeur, ça peut vous sembler un peu facile. Donc concentrez-vous bien sur votre respiration et sur les sensations que vous allez avoir pendant cette séance. Et si justement vous avez du mal à faire les exercices que je vous ai précédemment montrés sur d'autres vidéos, et bien sachez que ceux-ci seront plus faciles. C'est parti ! Allez, on se lève, on se fait debout. Premier exercice, il faut être debout. Et le premier mouvement que l'on va faire, celui qui va vous aider à aplatir votre ventre et avoir la taille fine, c'est l'autograndissement par les étirements. Donc vous allez placer vos pieds largeur de bassin, les jambes très légèrement pliées, et le bassin relativement neutre. Neutre, attention, neutre, c'est pas en relâchement. Neutre, ça n'est pas totalement rétroversé en contraction, c'est entre les deux. Voilà, donc c'est une légère tonification du ventre. D'accord ? Donc ça, c'est neutre. Les épaules tirées vers l'arrière, les homoplates rangées dans les poches arrières du jean. Vous avez un jean ? Non, vous n'avez pas de jean aujourd'hui ? Donc voilà, vous vous mettez comme ça, vous vous grandissez, les bras en l'air, et simplement, vous allez chercher tout droit vers le haut. Donc c'est le premier mouvement qu'on fait en général dans tous les cours de fitness. On se dit, mais pourquoi on fait ça à chaque fois ? En réalité, ça fait énormément de bien au dos. Ça attire tous les muscles qui entourent la colonne vertébrale, et pas seulement. Ça permet aussi de rentrer son ventre, d'aplatir le transverse. Il est plat en fait, le transverse, c'est un muscle plat. Mais en réalité, ça va vous permettre, paf ! Eh bien, de rentrer vos organes ici, de cette façon-là. Clac ! Vous rentrez. Donc vous amenez le nombril vers la colonne vertébrale, volontairement, vous inspirez, vous vous grandissez, et vous affinez la taille. Voilà, vous pouvez le faire comme ça plusieurs fois, vous vous grandissez, vous pouvez le faire avec une inspiration, ça va vous permettre de détacher encore un petit peu les vertèbres entre eux. Voilà, vous inspirez, vous soufflez, vous relâchez quand vous descendez les bras. Et on le fait une dernière fois. Voilà. Ça, il faut le faire tous les jours, d'accord ? Ok. Bon, alors maintenant, on va faire la même chose, mais avec la posture, les bras. Je m'attarde sur cette histoire de posture debout, parce que pour moi, c'est hyper important. Si vous vous tenez comme ça ou comme ça, vous n'avez aucune chance d'avoir le ventre plat, vraiment. Si vous êtes archi-cambré, vous n'aurez pas le ventre plat. Il faut vraiment avoir, clac, le placement du bassin neutre. Pareil, si vous êtes comme ça, vous n'aurez pas le ventre plat. Vous aurez le ventre ici complètement relâché, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est la base. La base, c'est se tenir droit. Voilà, pour avoir les chances d'avoir un ventre plat rentré, la taille fine, c'est de se tenir droit. Bon. Alors, donc, pareil, même placement de tout à l'heure. Les bras, cette fois-ci, vont être placés comme ceci. Vous voyez les épaules ? Comme ça, dans le sol. Moi, c'est l'une des premières choses que je fais quand je vais à la salle de sport. La salle de muscu, véridique. Vous cherchez à Jessica, elle est comme ça dans la salle de muscu. Elle est comme ça. Elle se prépare pour faire son entraînement. Eh ben oui, c'est de travailler sa posture. Parce que moi aussi, j'ai eu un bébé. Ben oui, allez-y, placez. Les homoplates, tac, dans les poches arrières du jean. Voilà. Oui, moi aussi, j'ai eu un bébé et je me tenais comme ça, mais sans me rendre compte. Simplement, je tenais mon bébé. Ben, je tenais mon bébé. Le ventre, paf. Ah ouais. Ah, je n'ai pas échappé. Donc, placement du bassin, crac, neutre. On rentre son ventre, épaules vers l'arrière, homoplates dans le jean. La nuque, vraiment grandit, tête vers le haut. Imaginez qu'on vous tire par les cheveux, là, comme ça. Vous savez, vous savez dans les dessins animés quand on attrape les gosses comme ça. Ben, c'est un peu ça, en fait. Là, il faut vraiment se grandir au niveau de la tête, les talons vraiment ancrés dans le sol. On grandit, on grandit, on grandit, voilà. Ventre plat, ventre plat, rentre bonhomme, rentre, voilà. Ça, c'est bien. Et vous pouvez les faire en inspiration et en expiration, vous restez, d'accord ? Donc, les fessiers sont légèrement contractés, les abdominaux légèrement toniques, mais pas complètement rétroversés, d'accord ? Plutôt neutres. Voilà, et on grandit. Ça, ça, quand vous arrivez à garder cette posture-là, sans que ça vous fasse terriblement mal partout, eh ben, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Vous l'avez, ça ? Bon, c'est bien, vous voyez ? Pas si nul que ça. Alors, vous avez pensé que vous êtes nul. Vous n'êtes pas nul. Vous avez simplement besoin de connaître les étapes, les exercices dans l'ordre, les uns après les autres, pour vous permettre de progresser à votre rythme. Ne pensez jamais que vous êtes nul. Vous allez progresser. Bientôt, vous aurez un niveau de dingue. Ensuite, on reste debout. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à genoux, mais on reste debout, on reste debout, on reste debout. On reste debout et on va faire cet exercice suivant. On va faire ce qu'on appelle la fausse inspi. Alors, la fausse inspiration, on pense tout de suite à l'hypopressif, mais pour que ce soit un vrai hypopressif, il faut le faire allonger pour soulager le périnée. Parce qu'en réalité, quand on est debout, c'est déjà une pression sur le périnée. Donc, je trouve quand même que ça soulage le périté, mais ce n'est pas un vrai mouvement hypopressif. On n'est pas là pour faire de la technique. On s'en fout, d'ailleurs, de la technique. Ce qui nous intéresse, c'est le concret. Donc, vous allez inspirer, inspirer normalement. Je ne vais pas vous demander de gonfler le ventre. Moi, je ne préconise pas de gonfler beaucoup le ventre parce que je trouve que ça le détend trop. Donc, vous allez inspirer normalement. Quand vous allez expirer, vous allez rentrer le ventre, l'aplatir à fond, amener le nombril vers la colonne vertébrale. Et, une fois que vous aurez aplati à fond votre ventre, ensuite, vous allez faire en sorte de remonter vos organes. Imaginez que vous voulez remonter vos organes ici, tout en haut, entre les denibars. Oui, c'est ça, entre les deux seins. Voilà, au niveau des côtes pour être plus médical. Ok ? Donc, on va le faire ensemble. Pour l'instant, simple, sans les bras, sans... On le fait une première fois comme ça. Vous inspirez, normalement. Vous expirez, aplatissez, 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 et videz l'air complètement. Aplatissez, 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 encore, 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 quand l'air est vide. Fausse inspire, vous n'inspirez pas par le nez, vous rentrez les organes. Et vous relâchez. Vous avez vu ? On peut tenir que très peu de temps parce qu'on a déjà vidé complètement l'air et ensuite, on fait la fausse inspire, on remonte les organes sans inspirer par le nez. Ah ben non, sinon, ce n'est pas une fausse inspire, c'est une vraie. On refait exactement la même chose et ensuite, on apportera une petite modification. On inspire, normalement. On souffle. On aplatit le ventre. On aplatit, on aplatit, on aplatit, on aplatit, on aplatit, on vit l'air. Stop. On souffle, on relâche. Quand je vous fais comme ça, c'est qu'il faut faire la fausse inspire. Non mais là, je ne peux plus parler parce que je n'ai plus d'air. Forcément. Bon. Ça, vous pouvez le faire déjà plusieurs fois, trois, quatre fois. Ne faites pas 30 parce que sinon, vous allez tomber dans les vapes. Mais chérie, pas plus de 10. Ok. La petite variante qu'on peut apporter à ça, c'est le placement des bras. Donc, lorsque vous allez expirer, vous allez sentir votre taille fine ici. Ça, c'est si vous n'avez pas de diastasie. Si vous en avez une, si les abdos s'écartent, si vous avez ce petit problème d'écartement, vous allez placer vos mains sur les côtes pour refermer les côtes, pour ne pas continuer à écarter ces fameux grands droits qui se sont ouverts. Ok. Donc, si on a l'écartement des grands droits, le diastasie, on place ses mains sur les côtes en appuyant au moment de la fausse inspire. Ok. Et au moment aussi de l'expiration. On inspire avec moi. On souffle. On sent qu'on aplatit. Il faut s'inspirer. Appuyez. Ok. Ça va ? Ça, c'est uniquement si vous avez une diastasie. Sinon, vous pouvez placer vos mains ici. Vous sentirez mieux le travail. On le fait une dernière fois ensemble. Là, je considère que vous avez un ventre sans problème majeur. on inspire. On souffle. Il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer. Taille de guêpe. J'ai l'impression d'avoir la taille comme ça. Les organes, ils sont fiants. Remontez-la jusqu'ici. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Vous pouvez le faire 5-10 fois. Très honnêtement, je vois les résultats, des résultats probants sur moi. Vous savez que j'ai les grands droits qui sont développés. On voit les talbettes de chocolat. J'ai le ventre relativement plat. Bon, c'est le top, cet exercice-là pour avoir le ventre plat. Moi, j'adore. Autre exercice, on va prendre le tapis. OK. Là, on va faire un mouvement. Voilà. Vous allez vous sentir vous étirer. je ne vais pas utiliser les termes, pose de l'enfant, pose de ci, machin, parce que je ne suis pas prof de yoga. Donc, moi, je vous demanderais simplement de poser vos fesses sur les pieds. Voilà. Donc, je ne suis pas prof de yoga, mais en réalité, ça, on le fait depuis des lustres, en gym, en fitness. Voilà. C'est juste qu'on l'appelle comme assise sur les pieds. C'est tout. Donc, on va chercher loin, loin, loin devant pour les bras. Voilà. La tête vers le sol. Vous maintenez cette posture. OK. Un exercice de gainage où vous allez renforcer votre transverse qui est relativement facile. Ça s'appelle le pointeur. Vous allez allonger un bras et la jambe opposée vers l'arrière en cherchant un allongement maximal. Droit devant, droit derrière. les hanches vers le sol. Pas d'ouverture de la hanche. Hanche vers le sol, point de pied vers le sol. Ici, l'épaule, elle n'est pas relâchée. On est fort sur son appui. On va chercher loin devant, la tête dans le prolongement. Vous engagez votre transverse. Périnée aussi engagée. Paf ! D'ailleurs, je n'en ai pas parlé du périnée quand on faisait la fausse inspi quand on était debout. J'ai oublié de vous dire de l'engager. C'est grave quand même. Alors, évidemment, il faut engager votre périnée. Même sur les exercices, vous êtes debout. Donc, quand vous faites votre fausse inspi, bien sûr, vous engagez votre périnée. Changez de côté. Donc, vous voyez, là, je fais un exercice qui pour moi est facile. Donc, s'il est trop facile, par exemple, je prends mon cas personnel, dans mon entraînement, je ne vais pas l'inclure. Il est trop facile. Lorsqu'un exercice devient trop facile, passez à un exercice plus difficile. Vous allez me dire c'est logique, ben oui, c'est logique, mais tout le monde ne le fait pas. Et après, on s'interroge de ne pas progresser. Ben oui, c'est important. Alors, si vous voulez passer à un cran supérieur, vous pouvez vous mettre un appui sur les mains et sur les pieds. vous savez qu'il y a d'autres types de gainages. On peut être sur les coudes comme ceci. On peut le faire de façon plus planche comme ça ou même sans avoir les genoux en contact avec le sol. Voilà, du moment que l'exercice est en adéquation avec votre niveau. C'est ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, on a plein de vidéos pour ça sur la chaîne pour vivre vite. Donc, vous restez quelques secondes à droite, quelques secondes à gauche, une quinzaine de secondes de chaque, c'est parfait. Et vous revenez ensuite soulager vos abdominaux dans cette posture. Voilà. On va leur refaire une seconde fois. D'un côté, vous avez vu, on est resté longtemps. Est-ce que vous êtes resté aussi longtemps ? Oui ? Alors, si c'est le cas, c'est que ce mouvement comme je vous ai dit est trop facile. Passez à un autre. Voilà. Les exercices que je vous ai montrés plus durs. Voilà. Cherchez un bon allongement. Surtout, ce qui est important, comme je vous ai dit, c'est la sensation. Donc, rentrez bien le ventre, engagez votre périnée. Votre ventre, il doit être plat. La technique, elle doit être vraiment au top. Ok. On relâche. Et on va venir faire une planche. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup, beaucoup sur la technique de la planche. J'ai une vidéo qui fait rien que pour ça. Vous allez sur YouTube Move Your Feet, vous marquez la planche avec MIF et je vous explique la planche. Pourquoi, comme ça, 90% du temps, vous ne sentez rien ? Vous ne sentez pas que vous travaillez ? alors qu'en réalité, il y a une technique pour bien sentir le travail des abdominaux, surtout le bas-ventre. Il faut partir des genoux, rétroverser et ensuite, une fois qu'on est placé, PAC ! Soulevez les genoux, le buste ne bouge plus. Et là, vous sentez vraiment votre travail de planche. si c'est trop dur, évidemment, vous restez sur les genoux. Je vous ai dit qu'on avait un niveau facile sur cette vidéo. Donc voilà, si c'est encore trop dur, vous pouvez reculer vos genoux, reculer vos coudes, pardon, je dis les genoux, je voulais dire les coudes. Plus facile, on recule les coudes. OK ? Ou ici, d'accord ? Voilà. Donc ça, c'est intéressant à faire. La respiration, elle doit être régulière. au sol, sur le dos. Alors, on va faire l'exercice de fausse-inspire debout, on va le faire vraiment au sol où là, il n'y a aucune pression sur le périnée. Et c'est exactement le même système, d'accord ? Pas de chipotage. Et juste avant, ce qui est important, c'est de vous placer dans l'auto-grandissement une fois de plus. Et pour ça, il faut bien mettre, encore une fois, les omoplates dans les poches arrières du jean. Voilà, les épaules bien calées, le bassin neutre donc, la colonne doit être en contact quand même avec le sol. Voilà, mais pas non plus le dos complètement plaqué sinon vous serez trop rétroversé. Vous placez bien votre bassin. Voilà, les pieds en appui sur les talons. Voilà, et la nuque, pouf, montée vers le haut. Donc là, vous êtes positionnés pour un grandissement. Voilà, un auto-grandissement et avoir la taille donc plus fine. On inspire, on fait comme tout à l'heure quand on était debout. Vous inspirez, vous expirez, vous rentrez le ventre, rentrez le ventre, rentrez le ventre, rentrez le ventre. Il faut s'inspirer et on relâche. Je vais vous le faire une fois parce que c'est vous, le t-shirt relevé. Je n'aime pas trop montrer. Moi aussi, je suis pudique. Vous voyez, j'ai la peau qui est relâchée, je n'aime pas ça. Mais bon, je vous le montre pour vous. On le fait une fois ensemble, on inspire. Vous voyez, je ne gonfle pas trop mon ventre. Je ne suis pas trop 100% d'accord avec cette théorie donc je ne gonfle pas mon ventre. Je suis navrée, je ne suis pas d'accord avec tout. On inspire, on souffle, on rentre le ventre. Le nom brille vers la colonne. Si on a un diastésie, c'est ici. On appuie sur les côtes pour la faussée en spi. C'est parti. Et on relâche. Ça va ça ? Ouais ? On le fait une dernière fois ensemble. Inspirez. Expirez. Prêt pour les organes ? Retour vers le palais pour les organes. Super. Nickel. Donc ça, là, vous voyez, on l'a fait trois fois. Vous pouvez le faire jusqu'à, comme je vous ai dit, entre cinq et dix fois. Pas plus parce qu'après, le fait de faire des apnées, ça donne mal au crâne. Un autre exercice que je trouve bien, c'est la chandelle et l'enroulement. Alors, moi, j'ai quelques petites tensions au niveau des cervicales. Je vous conseille de faire ce mouvement-là si vous êtes à l'aise au niveau de vos cervicales. Donc, comme je dis, je ne suis pas prof de yoga. Mon but, ce n'est pas de vous faire réaliser une posture, mais uniquement de soulager votre péridée et d'avoir le transverse plutonique. Moi, je trouve ça bien, cet exercice-là. Je trouve que ça fait naturellement remonter les organes. Donc, j'aide avec mes mains à relever mon bassin et là, de ne tourner plus la tête vers moi. Restez toujours le menton face à vous. Voilà, le menton vraiment de face, le nez vers le plafond, ne tournez pas la tête vers moi. Je vous explique, je viens ramener les genoux à côté de mes oreilles. Genoux à côté des oreilles. Voilà. Et je pousse avec mes mains, je pousse avec mes mains mon bassin, voilà, pour le relever un petit peu plus. Ça n'est absolument pas sexy. Voilà, vous pouvez relever vos jambes légèrement, pas besoin qu'elles soient forcément à la verticale. vous voyez, moi, je ne vais pas chercher plus loin. Bon, allez, je pourrais aller chercher un petit peu plus haut, mais je n'ai pas envie de m'abîmer les cervicales. Voilà, ce mouvement-là, je le trouve sympa. On peut le faire de plus en plus progressivement, donc à la verticale, histoire ensuite d'aller chercher vraiment tout en haut, tout en haut, tout en haut pour la fameuse posture de yoga, la chandelle. Mais bon, c'est pas, on s'en fout de savoir faire la posture au final, sauf si vous êtes passionné de yoga, évidemment, il n'y a pas de problème. mais c'est un mouvement qui soulage le périnée, fait remonter un peu les organes et puis, voilà, c'est bien pour le drainage, la circulation, l'énergie. Voilà, je le fais de temps en temps. Et quand vous redescendez, vous déroulez la colonne progressivement. Comme ceci, voilà. Et on finit toujours par un petit auto-grandissement. Oh, ça fait du bien ! Voilà, les amis ! Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu encore une fois. Pour faire des abdominaux à la maison, vous devez évidemment avoir terminé votre rééducation du périnée, j'insiste là-dessus, et votre rééducation des abdominaux, si on vous en a prescrit une, c'est le top. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Merci de nous suivre sur la chaîne YouTube Move Your Fit. Abonnez-vous à la chaîne et téléchargez nos 10 conseils pour être au top physiquement. Ah oui, on a un programme ventre plat, si vous voulez, pour ventre plat en 4 semaines, ça s'appelle VP4S, je vous mets le lien dans la description. Allez, gros bisous ! Salut, salut ! Salut, salut ! Salut, salut !